salut à tous j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui ça y est c'est parti on continue un peu à faire les cloisons et tout ça et aussi j'ai été chercher un laser que je vais vous montrer tout à l'heure mais avant ça mais vraiment vraiment avant ça je vais corriger une erreur que j'ai fait parce que je le savais pas j'ai pas fait attention j'ai en plus là je viens de regarder au niveau de la boîte au niveau des raccords de fourrure c'est bien comme vous me l'avez dit je sais pas pourquoi je les ai toujours mis dans ce sens là et puis voilà tout simplement c'est question d'habitude j'ai mis dans ce sens là sans vraiment regarder la boîte et puis voilà et puis c'est tout donc c'est une erreur de ma part donc je vais corriger ça j'en ai déjà changé une pour voir si réellement ça changeait quelque chose au lieu de me dire voilà est ce que je les change ou pas c'est pas très grave machin visu ça rigidifie vraiment tout l'ensemble donc vous trompez pas faites pas la même erreur que moi évitez de les foutre à l'envers c'est quand même idiot et juste un merci à vous qui me l'avait dit parce que honnêtement je les laissais comme ça et je faisais tous les plafonds de la même façon je le savais pas j'ai pas fait attention donc juste merci à vous donc maintenant je vais changer de sens tous les raccords j'en ai pas pour très longtemps au moins ça devrait aller c'est un peu chiant à enlever mais ça devrait aller et tout de suite après ça je vais vous montrer un peu le laser que j'ai acheté mais avant ça je vous montre vite fait la marque que j'ai acheté c'est un géo fenel pour ceux qui connaissent ça coûte juste un bras on verra après je vous montrerai ça après bon allez c'est parti je corrige mon erreur et après on continue on va faire les cloisons donc c'est parti je commence à tout de suite ça y est donc maintenant je viens de terminer j'ai retourné mon plafond j'ai retourné tous les raccords donc tout est bon tout est fait c'est même plus rigide comme je vous l'ai dit donc ça c'est bien donc encore encore et encore merci à vous maintenant je vais vous montrer le laser que j'ai acheté et on va voir comment il fonctionne et est ce qui va être pratique et j'espère que oui j'espère que je vais m'en servir assez souvent alors on va voir ça ensemble tout de suite alors le laser comme je vous ai dit la marque que c'est le géo fenel c'est le géo 6x sp green kit donc c'est un laser vert donc ça va être très pratique pour l'extérieur il existe aussi en laser rouge un peu moins cher mais vu qu'il me reste encore la dalle là haut à faire et à tout mettre de niveau je me suis dit bon bah allez je pars sur le vert comme ça je suis tranquille je vais le garder très longtemps j'espère qu'il fonctionne très bien que j'aurais pas de soucis avec parce que au prix que ça coûte ça fait un peu chier mais la qualité aussi ça un prix donc là je sais je connais cette marque là en tant que professionnel plus sur les lasers vous savez qui tourne ça permet de faire les niveaux là celui là c'est juste le laser vert donc je le verrai et puis de toute façon faut se dire l'allocation vous savez d'un laser qui tourne pour faire les niveaux ça coûte quasiment 100 euros la journée donc là c'est je vais être tranquille avec ça j'aurais plus besoin d'aller en louer et il va me servir pour faire toutes les cloisons pour faire le carrelage pour faire le parquet pour avoir les lignes droites pour avoir les équerrages pour tout avoir donc je me dis c'est un investissement mais dans le temps je pense que je vais être tranquille et comme je vous dis ici ce n'est pas ma dernière maison donc j'ai l'intention d'en faire d'autres je voilà il va me servir très longtemps et je vais le garder très longtemps j'espère bon allez c'est parti je déballe ça pour ceux qui reconnaissent sur les chantiers c'est la manette orange en général la manette orange c'est toujours cette marque là donc voilà c'est quand même voilà c'est un truc un peu pro je l'ai acheté chez le roi merlin j'ai pas été chez un fournisseur ou autre chose c'était exactement même prix et il m'en fallait en aujourd'hui on est dimanche tout est fermé donc j'ai pu prendre que celui là chez le roi merlin après bien sûr si vous avez besoin d'un laser juste pour faire une salle de bain achetez le sur amazon une connerie un truc pas trop cher qui vous fasse la croix propre et puis c'est tout après vous en fichez dépensez pas autant pour juste faire une salle de bain ou faire un peu de placo enfin voilà dépensez pas autant ça servira à rien là moi c'est vraiment plus un investissement comme je vous dis que je vais le garder longtemps et que je vais m'en servir souvent alors dedans on a tout simplement un support j'ai l'impression qu'il est aimanté je confirme je confirme c'est un support aimanté avec un pas de vis pour accrocher le laser dessus et j'ai l'impression que je peux faire un peu ce que je veux avec voilà ça permet de faire les niveaux pour avoir la hauteur que je veux être tranquille et c'est aimanté donc c'est pratique comme ça je vais pouvoir le caler sur les montants de placo sur plein de choses plus que toutes les ferrailles je pourrais me caler dessus donc ça c'est pratique j'ai un chargeur classique j'ai aussi un chargeur pour le brancher sur usb ça c'est la batterie il ya aussi un raccord ça je connaissais pas c'est que c'est plutôt pratique ça va remplacer la batterie sauf que je vais mettre juste quatre piles honnêtement c'est pratique je connaissais pas c'est vrai que ça m'a fait peur quand j'ai vu ça je me suis dit merde c'est la pile et en fin de compte il ya la batterie à côté mais voilà c'est pratique quand la batterie vide et qu'on n'a pas d'autres batteries on va acheter les quatre piles ça remplace on met ça à recharger et après on renverse ce petit machin là je sais pas comment ça s'appelle de ça je connais pas du tout le terme c'est juste ça permet de voir le laser plus facilement donc ça ça va être pratique quand je vais faire un mettons mes niveaux en extérieur pour avoir mes niveaux de la chape et tout ça quand je vais couler la dalle ça va me permettre de voir le laser plus facilement et bien sûr après on a le laser c'est celui là c'est un beau petit modèle honnêtement donc laser horizontal et vertical en croix tout simplement j'ai un laser là et un laser là et honnêtement il est c'est vraiment de la bonne cam ça je vais être tranquille avec ça donc on va tester là les quatre boutons je ne sais pas à quoi ils servent donc on va voir ça mais bon les boutons c'est juste j'imagine pour allumer les lasers c'est le truc de base hop alors il ya aussi en dessous c'est côté pratique vous avez deux pas de vis là un pas de vis gros et un pas de vis beaucoup plus petit alors ce pas de vis là il va être pratique si vous avez un trépied de photo ou un truc comme ça par exemple moi j'ai mon gorillapod c'est un pas de vis comme ça ça je suis quasi sûr et là le gros pas de vis c'est vraiment pour aller avec les accessoires ici c'est un gros pas de vis et vous avez aussi normalement il ya un trépied qu'on peut acheter et ça permet de le poser dessus et on est tranquille là il ya le bouton on et off on met sur on bon je vais le poser ça sera plus simple et comme ça on voit bien ça ensemble et ben vous savez quoi ça a vraiment rien à voir j'ai d'habitude j'en ai un rouge classique c'est un hilti pourtant c'est que j'avais c'est le pml 42 ça c'est quand même un vieux je vais pas dire de bêtises il est quand même assez vieux en termes de laser ouais ouais c'est non il est quand même pas mal le hilti quand même je vais je vais pas être méchant mais il est quand même vraiment pas mal là vraiment le seul avantage c'est que le laser commence vraiment au bas du laser je suis pas gêné je suis pas obligé vous savez de reculer tout simplement le laser pour si je me fais comprendre c'est ça en fait quand vous regardez là haut on voit le laser rouge qui va s'arrêter on va dire à un mètre du laser alors que le vert lui il fait une croix là haut et je suis tranquille j'ai pas j'ai pas besoin de décaler le laser de faire des choses un peu bizarre avec et au niveau du laser vert et bon nettement déjà on voit très bien il est plutôt fin donc ça c'est aussi bien ça sert à rien des lasers qui vous feront un trait de 1 cm ça change rien et surtout c'est que c'est pas précis là il est nickel donc j'ai des croix ici et j'ai une croix là bas et je vais vous montrer par rapport à la lumière mais le laser pour vous dire je le vois encore vraiment à la lumière c'est il est dedans mais je le vois encore alors que le rouge je pense pas que je vais le voir ouais le rouge il a quand même un peu plus de mal quand on voit les deux que je vous montre ça là on voit les verts et le rouge et après on voit plus on voit plus le rouge du tout donc en extérieur c'est vrai que ça a quand même rien à voir au plafond on en parle même pas sur un support blanc je vois même plus le rouge je vois que le vert donc c'est cool c'est cool c'est cool et aussi le vert fait vraiment tout le tour de la pièce je le mets au milieu il me fait un rond complet et il me fait des croix où je veux enfin non c'est cool je suis content je suis content de l'investissement bien sûr comme je vous dis c'était un peu cher mais comme je vous le dis aussi la qualité ça a un prix donc là il m'a coûté je vous le dis clairement il m'a coûté 500 euros il doit y avoir moins cher en cherchant sur les tréfonds d'internet sur le site machin tu dois là c'est honnêtement après c'est chiant s'il ya un problème et tout c'est chiant là j'aurais juste à le ramener chez le roi merlin il se débrouille il me le répare ils font ce qu'ils veulent mais au prix que ça coûte il me le change et regardez vraiment là bas je sais pas si on voit on voit le laser rouge qui fait tout le long du mur et il s'arrête à l'angle parce que le laser n'est pas assez large et là on s'en rend pas compte mais sur une grande pièce ça va on fait pas trop attention dans une salle de bain dans une petite pièce dans dans n'importe quoi faut avouer que c'est quand même chiant quand on peut pas placer le laser où on veut et non c'est chiant honnêtement c'est chiant autant avoir un truc qui fasse un rond complet et on est tranquille non je suis content je suis content je suis content je suis content c'est un petit cadeau je me suis fait bon allez c'est parti maintenant on va le tester mais avant ça je vais ranger un peu le chantier je vais ranger toute cette partie là je vais dégager les palettes dégager aussi les ordi pvc que j'ai là enlever pour pouvoir commencer à faire justement les cloisons et tout ça et mettre tous les rails au sol et tout et avancer là dessus donc c'est parti je continue ça tranquillement ah oui je suis bête je vous ai pas montré non plus les boutons tout simplement on a un bouton ça va allumer le laser du haut un autre bouton va allumer la verticale ici la verticale de l'autre et il ya le quatrième bouton ça sert juste à baisser ou augmenter l'intensité là vous voyez c'est plus fort et là c'est moins fort je suppose que c'est pour faire une économie de batterie tout simplement mais voilà c'est tout ce qu'il ya à savoir sur le laser bon allez maintenant je vous embête pas plus donc c'est parti je m'occupe de ça on 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 bon ça y est tout est nettoyé, tout est propre, tout est nickel maintenant je vais pouvoir commencer maintenant je vais pouvoir commencer à mettre les rails au sol alors dites moi en commentaire si je ne dis pas de bêtises en haut ces rails là ça s'appelle des fourrures dites moi en commentaire si je ne dis pas de bêtises ça c'est sûr vous m'avez dit assez souvent ça cette partie là on dit que c'est des rails ou des semelles si je ne me trompe pas dites moi en commentaire et après les parties pour faire les cloisons vous savez les rails qui remontent on dit que c'est des montants comme toujours dites moi en commentaire si je dis des bêtises bon allez sur ce c'est parti je vais installer ceci les rails donc les semelles sur la partie du bas pour faire la périphérie de la maison enfin là une bonne partie pour pouvoir faire après mes cloisons au niveau j'ai une salle de bain j'ai un bureau non j'ai une salle de bain j'ai une sorte de chambre d'amis et j'ai une buanderie à faire et tout simplement pour commencer je vais installer la semelle à 12 cm du mur comme ça ça me fera une isolation de 12 cm plus après le BA13 qui ira par dessus donc ça fait 12 plus enfin ça fait 120 plus 13 comme le polystyrène que je voulais installer donc comme ça je serai tranquille et je ferai exactement la même chose donc pour ça tout bêtement j'utilise mon laser que j'ai là bas je l'ai mis dans le coin je vais exactement le mettre à 12 cm et faire la perpendiculaire entre ce mur là et ce mur là comme ça après je suis tranquille j'installerai mon rail sur la longueur je le perce je mets des chevilles à taper et comme ça après il ne bouge plus il est tranquille et on n'en parle plus après bien sûr je ferai la partie du haut mais ça on verra après je fais déjà le bas pour être tranquille et au moins ça me fait les délimitations de pièces et après ça sera encore plus simple quand je vais mettre les montants bon allez c'est parti je m'occupe de ça et puis voilà et puis c'est tout bon bah ça y est comme vous pouvez le voir derrière moi j'ai installé le laser donc il est à 12 cm de chaque côté donc d'équerre parfait donc ça c'est cool il y a juste un truc là au niveau de ma suspente au niveau du plafond celle qui est là bas il va falloir que je décale un petit peu parce que je suis dedans tout simplement c'est bête je n'avais pas fait attention à ça quand je l'ai mis donc j'ai besoin d'en décaler 3 donc ça va aller avec une pinche des vis je décale un petit peu je revserve et ça ira très vite mais bon c'est le petit truc il faut faire attention à ça je n'ai pas fait gaffe donc ce n'est pas très grave c'est un petit truc que je vais refaire mais ce n'est pas très grave bon maintenant le truc c'est que je vais prendre les rails comme ça là ils sont installés je vais juste devoir percer mettre la cheville à taper et ils seront scellés ils ne bougeront plus et on en parle voire un pu j'ai vu certaines personnes mettre une sorte de bande en dessous justement ces rails là c'est juste une question phonique comme je vous dis je ne me prends pas la tête à ce point là vous pouvez la mettre ou vous pouvez ne pas la mettre honnêtement j'ai un plancher béton je vais avoir une chape de finition en béton la vibration se fera je pense quand même donc et c'est des petites vibrations vous êtes dans un immeuble oui pour éviter le plus de vibrations possible si vous avez des voisins des choses comme ça je dis oui là honnêtement il n'y a que nous dans la maison il n'y a pas forcément besoin même si j'entends une petite vibration ça ne va pas me tuer bon sur ce je vais nettoyer un petit peu parce qu'à chaque coup j'ai des petits gratons des petites satées il faut que ce soit le plus lisse possible pour que ce soit mis le plus proprement possible donc pour ça je vais juste utiliser une belle gratter enlever tous les morceaux de ciment que je peux avoir et après c'est parti après je vais percer et sceller tout l'ensemble et me faire toute la longueur là et toute la longueur là et après je repartirai de la longueur hop je ferai tout le tour tranquillement comme ça c'est ce qui sera le plus simple et le plus propre possible et ce petit laser là est vraiment pas mal parce que honnêtement il va pas mal me dépanner parce que faire les équerrages et tout ça c'est un petit peu relou j'aurais dû l'acheter dès le début honnêtement dès le début j'aurais dû l'acheter pour faire la maçonnerie tous ces trucs là au moins j'aurais eu les équerrages parfait bien qu'ils soient bien fait il y a toujours vous savez on peut toujours avoir un petit décalage de 5000 c'est un peu chiant de temps en temps là honnêtement avec ça au moins c'est nickel donc c'est plutôt cool bon allez c'est parti je continue ça j'installe et puis voilà et puis j'arrête de parler et puis c'est parti et puis c'est parti et puis c'est parti et puis c'est parti ça y est ça y est bon cette fois j'ai terminé mon équerrage donc comme vous pouvez le voir j'ai fait toute la longueur derrière moi le retour j'ai vraiment fait tout l'ensemble après bien sûr il me restera encore plein de choses à faire mais pour aujourd'hui ça sera terminé pour moi on est dimanche je vais quand même aller profiter un peu avec la famille mais je suis content j'ai trouvé mon laser j'ai commencé à installer les rails au sol j'ai retourné toutes les lisses là à ce niveau là tous les raccords donc je suis content encore merci à vous du conseil parce que c'est vrai que ça rend beaucoup plus rigide déjà que c'était limite alors là c'est nickel donc c'est parfait bon allez sur ce je vais pas vous embêter plus que ça je vais vous dire à demain parce que je reviens demain et je vais continuer de faire les cloisons les choses comme ça donc comme d'habitude si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et on se dit à demain prenez soin de vous ciao ah oui mais attendez avant de vous quitter j'ai oublié de vous dire les vis là les vis à taper que j'ai mis là je les ai écartées de quoi ? 50 cm à peu près à chaque coup tous les 50 cm je perçais et je mettais une cheville à taper comme ça je suis sûr que la résistance est bonne et l'écartement voilà c'est parfait il n'y a pas besoin de faire moins ça tient très bien comme ça j'ai jamais eu de soucis j'ai toujours fait comme ça et ça tient très bien bon allez sur ce je vous dis à demain ciao c'est parti